Le futur souhaitable pour la France 2035, c'est d'abord le fait que la France reste une république avec sa promesse républicaine de liberté, d'égalité, de fraternité, sa promesse sociale et une France engagée dans une Europe qui sera en capacité d'agir sur le monde face aux transitions économiques, technologiques, écologiques. Et nous avons besoin, dans ce moment où les interrogations sont nombreuses, dans le pays où les fractures sont très importantes, de redessiner un futur dans lequel l'ensemble des citoyens, des acteurs s'engagent pour bâtir cette France qui nous permettra à la fois de tenir nos promesses et de faire que ce contrat social soit partagé. Le Conseil économique, social et environnemental a un rôle majeur dans ces transitions à venir, à la fois parce que c'est la chambre de la réflexion, du temps long, certains disent la chambre du futur, mais pour moi c'est d'abord la chambre du compromis. Elle regroupe la société organisée, mobilisée, et elle est une fabrique de consensus et de compromis, et on aura besoin, pour dépasser les divisions, les dissensions, relever ces défis, de refabriquer des consensus et des compromis très puissants, qui sont un cadre naturel des activités du Conseil économique, social et environnemental. Donc j'espère que dans ce moment-là, le Conseil économique, social et environnemental, dans la lignée de ce qui est fait depuis plusieurs années, de ce qui est lancé maintenant depuis quelques mois dans la mandature, saura y prendre toute sa place. Il y a, on le voit tous les jours, une sorte d'effondrement ou d'élitement démocratique par déception, abandon. Je parle souvent d'un séparatisme de déception et d'abandon des valeurs qui nous réunissent et qui concernent souvent des gens les plus précaires, qu'ils soient au travail ou sans emploi. Et à l'UNSA, on a repéré que ces fractures étaient en train de s'agrandir entre ceux qui sont à l'aise avec la mondialisation et le moment historique tel qu'il va, et ceux qui le sont moins. Et on a une vraie urgence à à la fois écouter, tendre la main, comprendre, ne pas juger, ne pas mépriser, mais au contraire retrouver le goût de fabriquer des solidarités qui permettent à ceux qui se sentent aujourd'hui exclus de se retrouver dans notre pacte commun. Et ça concerne non seulement la France et l'Europe, ça concerne toutes les institutions, mais ça concerne aussi les organisations, membres du CESE par exemple, les syndicats en premier chef, qui doivent s'interroger sur comment ils n'apparaissent pas comme ceux qui fabriquent des protections pour ceux qui ont déjà des protections, mais qu'ils soient bien en capacité de tendre la main aux plus fragiles qui aujourd'hui sont en train de s'éloigner de notre pacte démocratique.